Musique Je pense que nous avons tous intérêt à combattre ce projet Le projet d'abord, la démarche n'est pas bonne Je pense que sur des questions aussi importantes que celles du terrorisme En discuter, échanger serait une bonne chose Surtout qu'il y a eu une loi qui a déjà été votée Donc personne ne comprend ce dédoublement Quel est l'objectif visé dans ce projet ? Ensuite, que l'on ait dans certaines dispositions Visé des activités politiques normales D'animation, de regroupement de l'opinion des populations Est suspect et dangereux En cela, ceux qui considèrent que cet excès libertique ont raison Il faut véritablement le dénoncer Je pense qu'il faut le retirer Le retirer, discuter avec les gens, c'est ça qu'il faut faire Tout autre chose, faire du forcing, c'est encore une fois une mauvaise solution Parce que nous sommes tous d'accord pour nous battre contre le terrorisme C'est un risque réel Mais ici, par le prétexte du terrorisme On veut restreindre les libertés On veut baïonner ceux qui veulent manifester On ne veut pas que l'expression plurielle dans ce pays se fasse dans les normes Alors il faut dénoncer ce projet Il faut le combattre, il faut le retirer Donc on dit qu'actuellement, c'est un terrain qui doit être en train d'être préparé pour pouvoir introduire la loi Et donc à un moment donné, quand il y aura forcément une manifestation C'est forcément des sentiments qui vont tomber sur les gens qui normalement doivent avoir une liberté C'est en cela que le texte est dangereux C'est ce qu'on a dit, le texte est dangereux En ce qu'il vise à priver, ou à restreindre, ou à intimider Ceux qui veulent exprimer leur mécontentement, leur opinion Ou se manifester ou manifester C'est en cela que ce texte est inacceptable Il est dangereux, il devrait être le tir Donc selon vous, a priori, le non-dit, qu'est-ce que vous en pensez ? Le non-dit, je pense que tout le monde l'a élucidé Tout le monde l'a compris On ne veut plus que les gens puissent manifester Parce qu'on ne peut pas criminaliser Est-ce que vous avez lu le texte ? Il faut prendre la peine de relire le texte Vous verrez que le texte est suspect Il n'avait aucunement sa raison d'être Et c'est inutile Pour combattre le terrorisme, le gouvernement sait qu'il peut compter sur tout le monde Personne ne peut mettre ce pays en danger Personne, personne ne peut l'accepter Donc un combat contre le terrorisme C'est un terreau sur lequel l'unité nationale peut se faire facilement Mais l'unité nationale peut se faire facilement Mais l'unité nationale peut se faire facilement Il faut parfois avoir une démarche inclusive C'est plus utile Si les gens avaient compris Si les gens avaient été impliqués Ou si une bonne communication avait été faite Au lieu de subrepticement déposer un texte par la procédure du genre C'est ça qui rend les choses suspectes Mais si au contraire il y avait une communication Mais tout le monde soutiendrait ce texte Parce qu'on n'a pas envie que notre pays soit la prochaine victime du terrorisme Il est chargé Parce que maintenant vous allez manifester Si vous le faites Vous êtes susceptibles d'être sous le coup de cette disposition C'est en cela que c'est dangereux Moi j'appelle à manifester Vous venez manifester Vous êtes susceptibles d'être sous le coup de cette discussion Donc je pense que c'est une mauvaise décision Une mauvaise démarche Et que le gouvernement gagnerait à être plus pédagogique Plus inclusif dans sa démarche Et à faire comprendre aux gens ce qu'il veut Ce texte est mauvais Il est dangereux Il est suspect dans sa démarche Je pense qu'il faudrait Je ne suis plus mère, je suis mère révoquée Vous avez votre casquette de mère Oui, mère, mère, un jour Vous êtes le grand-mère Nous, on ne va pas renoncer à cela On sait déjà comment ça s'est passé Raison pour laquelle je réitère mes mots Vous êtes le mère, d'accord ? Non, il y a un mère Elle s'appelle Madame Sam El-Argini D'accord, d'accord, on comprend Et aujourd'hui, est-ce que vous aurez cette possibilité-là Il y a le courage de descendre sur le terrain Avec tous ces gens-là Lancer un appel pour pouvoir empêcher cette loi-là ? Vous savez, le courage, ce n'est pas des propos C'est un comportement, c'est une attitude On n'a pas besoin de bomber le torse Et de dire je suis courageux C'est un comportement, c'est un état d'esprit Donc, si les populations doivent manifester Bien sûr, nous serons toujours avec les populations Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada